... La vraie intervention, je pense que c'est pour maintenant. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? De quoi tu parles? Je viens d'apercevoir Blanco. Je pense que Najam n'est pas douloureux. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On couvre. Ok, vas-y. Je reste ici en attendant. Oh là. Arrêtez, s'il vous plaît. Je vous arrête si vous me payez mon bonus. On se calme, monsieur. Bien sûr, comment c'est qu'on va nous arranger. Bien sûr, comment c'est calmer. Il y a seulement 10% des 400 millions comme mon avis. Les gars se sont échappés. Quoi? Mais tu es sérieux là? Oh purée, ce n'est pas possible. Ils étaient bien pourtant dans cette maison. Ils étaient dans cette maison. Je n'ai retrouvé que les bières qui étaient dans les mains des Blanco. Tiens, tiens. Qui vois-je? Miss Bresca. Finalement, ce pays est bourré d'escroc. Erreur, monsieur Bakshi. Je suis le lieutenant de la police. Le lieutenant Siti Akwasi. Et voici mon collègue, monsieur Bagdoudou. Et nous avons tous les deux des questions à vous poser. L'avènement des nouvelles technologies telles que le cellulaire et Internet ont permis à l'humanité de passer à une étape importante de son évolution. Cette révolution a aussi créé une nouvelle race de truands. En Côte d'Ivoire, on nous appelle les brouteurs. Je n'ai plus besoin de travailler. Il me suffit d'être chez moi, d'avoir une dizaine de téléphones portables, une mini-chaîne et un bon ordinateur portable. Et avec ça, je deviens le roi du monde. Au fait, je suis... Appelez-moi Gérard. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Que fait le numéro de Géraud dans votre portable si vous n'avez pas été en contact avec lui? Monsieur Pesca, je ne sais aucunement comment ce numéro s'est retrouvé dans mon téléphone. Vous êtes conscient de ce copopette? Un seul mot de ta part et je te place en cardavus. Nous sommes dans une enquête criminelle et nous sommes dans nos droits. De toutes les façons, on va couper court. On va composer ce numéro pour savoir à qui il appartient. El Bachir fait surface. Il nous appelle avec le portable de Bintou. Allo? Allo? Tu sais le Bachir? Qu'est-ce qu'il raconte ce Bachir? Je ne sais pas, je n'entends rien. Allo? Si ça se trouve, il a dû lancer l'appel comme ça par inadvertance. Tu sais, c'est des choses qui arrivent. Ce qui est bizarre, c'est que nous ne sommes pas des camarades, donc il ne sait pas pourquoi il peut faire ça. Allo? Bon, écoute, je ne voulais pas y passer la journée. Allo, Sophie. Oui, s'il te plaît, tu peux venir rapidement au chancel d'interrogatoire. Merci. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant? Monsieur Tarek? Je suis désolé. Je n'ai fait que tenter de récupérer mon argent. C'est la collaboration de la police, c'est ça? Peut-être que c'est pas ça. J'ai misé sur la discrétion. J'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté. Lieutenant, nous avons seulement voulu récupérer notre argent. Désolé si on ne vous a pas associé à ma quête. Pouvez-vous me les enlever maintenant? Écoute, nous allons les garder un peu. Dites, monsieur Paxi, vous avez pu récupérer votre argent? Non, malheureusement. Tout ça pour rien? Tu vois, voulant vous rendre service, j'ai failli perdre la vie. L'essentiel, c'est que tout se soit bien passé. Ou bien? C'est vrai que vous m'avez sauvé d'une situation quand Saint-Cintia et son collègue voulaient saisir mon ordinateur. Mais là, il n'y a pas match, quoi. Je dis, c'est comme si tu mets le PSG face à l'Africa Sport. Ah, ça te fait rire? Je te dis que j'ai failli perdre la vie et toi, tu ris. Bon, je prends mon air sérieux. Excuse-moi, tu as tout à fait raison. Mais je pense qu'on était de tout cœur avec toi. Et le plus important, je pense, c'est que le mal est derrière nous. Non. Ah bon? Comment ça t'entends? Je ne te suis pas là. Tu dis quoi? Il me fait un pourcentage en ce qui concerne les 400 millions. 400 millions? Mais, je dis, toi-même, tu es dedans. Tu te dis ça que les broutoles enflambent tout à la va vite. Les 400 millions sont morts, bébé. Je ne dis pas non. Mais il va vous falloir me verser ma part à votre prochain encaissement. Toi, tu ne laisses rien, moi. Tu n'imagines pas à quel point je suis excité d'avoir nos deux petits morgues à porter demain. Espérons que celui d'Amo va nous donner des informations fiables. Naja, s'il s'hasarde à ne pas nous donner les informations qu'il faut, je te promets que cette fois, il n'aura pas le flingue que dans sa petite gueule. Et où est-ce qu'il l'aura, Blanco? Tu le constateras. S'il ne nous dit pas ce qu'il faut. J'espère qu'on est pas en avance. Oh, je pense qu'on est en avance ou pas en avance, qu'est-ce que ça peut lui faire? Oui. Ah oui, ça va, tranquille, oui. Bon, en fait, on a fini avec le dossier. Maintenant, il nous faut plus d'informations sur ton client suisse, là. Voilà. Si, mais... Franck, écoute-moi. Ecoute-moi, Amanda, c'est quoi? Voilà. Tu sais, quand on doit faire une opération, on a besoin du maximum de détails. Ok, c'est comme ça. Voilà, tu le sais, tu me fatigues. Ecoute, je vais te laisser, je te rappelle dans genre une heure, on a un client qui est en ligne, là. D'accord? Ok, c'est cool. Oui, c'est qui? L'ami turc, il l'appelle l'avocat. Mais avant, laisse-moi faire le bruitage de... D'un dîner en famille. Ok, vas-y, fais ça. Ok. Oui, allo, cher ami. Bonjour. Oui, bonjour, Matt. Vraiment désolé, excusez-moi parce que je suis présentement en déjeuner avec ma petite famille, donc je n'ai pas pu voir à temps votre appel. Excusez-moi, ne quittez pas, s'il vous plaît. Kevin, arrête d'embêter ta petite sœur. Allez, allez, assieds-toi là-bas. Oh là là, ces enfants. Oui, veuillez m'excuser pour le dérangement pour le déjeuner en famille. Bon, la semaine dernière, j'ai fait le dernier transfert d'argent pour le dernier règlement, mais j'ai toujours rien reçu. Ah, ok. Bah, ne vous inquiétez pas, j'appelle immédiatement le directeur de la société de sécurité et je lui demande de vous recontacter dans la seconde qui suit. On est d'accord? Merci, Matt. Et veuillez m'excuser pour le dérangement encore. Merci, il n'y a pas de quoi. Bon appétit, ok. Et puis, vous passez mon bonjour à toute la famille. Allez, soyez tranquille. Les pigeons, quoi. Ils ne vont jamais arrêter de me suivre. Ils sont trop bêtes. Bon, écoute, cette fois-ci, s'il appelle, toi, tu fais la voix du directeur, ok? Maintenant, ce qu'on va faire, on va... On va mettre le bruitage de l'aéroport. Comme ça, tu vas l'appeler avec... Voilà, tu vas l'appeler avec le téléphone de l'opérateur français, c'est mieux. Tu lui dis que tu es à Orly, que tu es en partance pour, je ne sais pas moi, pour l'Allemagne, tiens. Ok. Bon, je te règle ça. Passe-moi. Donne-moi le téléphone français. De l'opérateur français, c'est mieux. Je suis un ami turc. Orly! Oui, allô, bonjour. Euh, ma secrétaire m'a dit tout à l'heure que Maître Ngoran m'a appelé. Et... Il y avait un souci avec vous? Oui, oui, c'est ça. Donc, ça fait presque une semaine à dix jours que j'ai donné de l'argent à votre société. Euh, mais toujours pareil. Il n'y a rien qui a changé. Oh, ne vous en faites surtout pas actuellement. Non, je suis à Paris, précisément à l'aéroport de Orly. Je pars comme ça en Allemagne, à Berlin, où se trouve le PDG de notre société. Donc, il faut forcément que le PDG valide pour que je puisse me transférer l'or. Donc, ne vous en faites surtout pas. C'est que l'administratif que nous comptons faire. Et cela prendra combien de temps? Oui, on va dire environ dix jours. C'est-à-dire, en dix jours, j'aurai bouclé avec lui. Et je serai revenu à Abidjan. Je verrai donc votre avocat Maître Ngoran. Bien sûr, en présence de Linda, c'est ça? Et puis, voilà, vous aurez l'or. Ok. Donc, bon retour et bon séjour à Berlin. Merci, merci. Allez, au revoir. Et oui, on fait croire au client tout ce qu'il veut entendre. Sans avoir vu, il vit la situation. Alors, il prend tout ce qu'on lui dit comme argent comptant. Dieu merci, ma bintoundem est saine et sauve. Même si la PLCC, la plateforme de la lutte contre la cybercriminalité, Saintia et son collègue Bagoudou continuent leur traque. Tout comme nos deux flics Ribou. Tu me fais le plaisir d'enlever ces lunettes là. Ok. Mais je n'aimerais pas qu'il sache que c'est moi qui vous ai donné les fonds. Tu nous prends pour qui? Tu nous prends pour qui? Tu nous prends pour qui? Tu sais faire quoi toi? Tu nous prends pour qui? Pour des petites balances de merde dans ton genre là? Et puis dis-moi. Qui de Kanzo et Gero aura les couilles de nous demander à mon frère au mois où on a eu leur adresse? Je ne sais pas. T'inquiète petit. Dis-nous ce que tu sais. Ok. Gero habite au deux plateaux. Dans un appart à la 7ème tranche. C'est où exactement la 7ème tranche? La 7ème tranche dans un immeuble marron. Juste derrière la station. Et la 7ème tranche bien sûr. Il habite seul Gero et Kanzo. Si Kanzo et Gero vivent ensemble dans le même appart. Bien sûr de ce que tu dis petit. Oh putain arrête de jurer. Tu sais faire quoi d'autre toi? Si ce n'est voulu d'honnête personne. Tu sais pourquoi la parole d'un voleur dis-moi? Fôleur. Oui. C'est qui? Oui Gero. C'est Richard le guichet automatique. Richard le guichet automatique. Je ne vois pas trop. Tu ne vas pas? J'ai géré une affaire avec ton ami le bengui Sam. L'année dernière. Tu t'en souviens? Ah d'accord. Oui on dit quoi? Voilà. Dis-moi. Je suis à coup de bloyard. Et j'aimerais savoir si tu pouvais me passer des numéros. Puisque je suis en train de gérer un client actuellement. Non je n'ai pas de carte de crédit sur moi actuellement. Tu connais bien Bintundem non? Ok. Je te passe son numéro de téléphone. Et puis elle va te gérer ça. Sans problème. D'accord. Allez Frangin. J'ai un poupou à Gougou. A plus. Bye bye. C'est bon maintenant? C'est bon. Vous me croyez? Oui on te croit. Savoie n'a pas beaucoup changé notre petit morveur. Non pas du tout. Petit. Tu sais ce que c'est que ça? C'est deux. Effectivement c'est deux doigts que je vais te foutre là où tu penses juste te faire ressortir ça par les narines si jamais on donne d'eau. Et que tu te sers de ce téléphone pour prévenir tes collègues de ce que nous avons entrevu ensemble ici. Alors là nous allons revenir. Et on va se faire une très belle sauce à partir du tachère. Une sauce pimentée? Dans laquelle on va te tartiner comme ça. Je me comprends quoi? Oh petit c'est juste pour te dire que si jamais tu te comportes comme un crabe. Il y a des fortes chances que tu connaisses le sort de... C'est lui là. Je veux promener ses... C'est ça petit broteur, à très bientôt. Coupez. 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 On dit quoi les gars? C'est comment petit? Les enfants. Le jeune biche. C'est le frère. Je viens de vendre mon bar. Ah bon déjà? Ça a été rapide. Il le fallait. Alors est-ce qu'il nous arrive avec El Bachir? Au moins c'est que maintenant il ne sera plus où nous retrouver. Et tu l'as vendu à combien? 5 millions. Transactions faites rapidement. Ni vu ni connu. Nus. Et donc j'ai ramené des bouteilles. Et les CD pour qu'on les célèbre. C'est cool, c'est cool. C'est génial. Est-ce que vous connaissez le dernier son qui fait moindre? C'est vrai Stéphane. Non c'est pas méchant mais en fait tu as toujours le dernier son. Donc moi en fait ça m'amuse quoi. Vous attendez déjà? J'espère que c'est des meufs. Moi j'attends personne à toi. D'un doux là. Ah va là-bas. Attends, tu dis quoi? J'essaie de te coucher, s'occupe pas! Toujours de la terre! En plein monde! Allez, en plein monde Denis! J'aime bien tes nerfs, ok? En plein monde! J'aime bien tes nerfs, ok? Viens à signaler. C'est l'adresse de nos petits. Mais là je lui rends compte que c'est les voitures d'intervention du lycée de l'intérieur, non? Tu as plein de ma raison Blanco. Et ça fait bizarre tout ça. Blanco? Oui? Regarde que je viens de voir Gary juste derrière moi. Putain! Que de même truc ça! Putain! Ouais, Colombes au Cobra, nous sommes devant l'appartement, terminé. Cobra pour Colombes. C'est le maîtrisé. A vous. Ok, nous rentrons pour identification, terminé. Attends. C'est le directeur encore qui m'appelle. Casse-pieds ce monsieur. Je fais quoi? Il est sûrement sur l'opération temps réel, décroche. Allo monsieur? Lieutenant Poissy? Il vous en faut du temps pour décrocher. Cela fait une éternité que je vous appelle. Le trêve de bavardage, où en êtes-vous actuellement? 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...